Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission sur la trace des poilus. Aujourd'hui à Verdun, au quartier Mérimbelle plus exactement, où environ 1000 reconstituteurs sont là pour témoigner du devoir de mémoire. Éclore ainsi le centenaire de cette effroyable guerre 14-18. J'ai à côté de moi Dominique et Jean-Marie, finalement des spécialistes dans le domaine de la médecine et peut-être de la chirurgie pratiquée à cette époque. Dominique, devant vous sont installés donc pas mal de matériel, vous allez peut-être nous expliquer au fur et à mesure ce qui était vraiment nécessaire pour les premiers secours, pour les premiers soins, donc apportés aux blessés, soit par balle ou soit peut-être aussi finalement par brûlure de liquide et notamment peut-être par les gaz, si c'est possible. Alors déjà voilà, moi je suis Dominique, infirmière et mon médecin-chef Jean-Marie, donc le blessé qui était au front était récupéré par les brancardiers. Première étape, c'était déjà le poste de secours tenu par un médecin. L'infirmière n'était pas au front, l'infirmière était derrière dans une ambulance, c'était l'hôpital, on appelait ça une ambulance. Donc première étape, nettoyer la blessure bien entendu, donc le pot à lavement pouvait également servir pour nettoyer la blessure, puisque vous mettez de l'eau, ça fait siphon et vous nettoyez votre blessé avec ceci. Et puis une fois qu'on a un petit peu repéré la blessure, les premiers soins, désinfection bien sûr, donc la désinfection qui se fait avec des gaz et puis une pince pour ne pas mettre de microbes. Donc vous avez la pince, vous avez votre gaz, la pince à clamper, vous mettez votre gaz, vous prenez votre appareil à désinfecter, donc vous commencez à désinfecter le blessé. S'il vous plaît, c'est quel produit pour désinfecter à l'époque ? Bonne question, j'imagine que ça devait être Jean-Mercurochrome parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Il n'y avait encore pas l'été. Et de l'alcool bien sûr, puisque ici vous avez la bouteille d'alcool rectifiée, chose qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce que c'est violent, mais bon, on connaît ce qu'on avait sous la main. L'infirmière est là aussi, c'est autant physique que morale. D'accord. Et donc le nettoyage de la blessure, ensuite s'il y a des éclats, on prend la pince, on enlève les éclats d'obus, ça l'infirmière peut le faire, ce sont des petits travaux que l'infirmière peut faire. D'évoluer à l'infirmière, vous avez fait un stage avant d'être... Absolument pas. Absolument pas. Non, c'est documenté sur les livres. Non, non, mais à l'époque, pour intervenir sur un blessé, il fallait quand même avoir une certaine expérience. Il faut déjà vous expliquer que ce que je porte là, ça s'appelle Secours aux blessés militaires. Donc Henri Dunant en 1864 a créé la Croix-Rouge et ensuite en 1880, on a créé trois associations de dames. Parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait des infirmières et elles n'étaient pas toutes infirmières. Donc on avait la Société de Secours aux blessés militaires, ces dames étaient affectées aux gares, donc elles recevaient les blessés du front. Ensuite vous aviez l'Union des dames françaises et vous aviez l'Association des dames de France. Des dames de France. Voilà, et donc toutes pas forcément formées médicalement, elles se sont formées sur le tas. Sur le tas, comme on peut dire, voilà, d'accord, comme un apprenti, finalement. Je constate que vous avez trois traits verticaux, ça correspond au grade. C'est le grade, d'accord, donc plus on en a, plus nous sommes anciens. Je pense que ça s'arrête à trois, il n'y a plus de place. D'accord, ok, d'accord. Voilà, ça s'arrête à trois. Donc on pourrait considérer finalement que vous êtes infirmière en chef. C'est ça. D'accord, entendu. C'est ça. Voilà, alors là je vois aussi qu'il y a des seringues. Alors elles servaient à quoi finalement ces seringues à cette époque-là ? C'était pour injecter quel genre de produit ? C'était pour injecter les solutions antiseptiques. Antiseptiques, d'accord. Vous aviez des petites bouteilles qui sont là, dans lesquelles les solutions étaient. Dans des petites fioles comme ça ? Même principe qu'aujourd'hui, on en met les cuits, on tire et puis... Donc l'infirmière, elle, pareil, elle pouvait faire les piqûres. Et puis le médecin passait derrière ensuite, s'il y avait donc des coutures à faire. Ah oui, on les fait, oui. Ici vous avez... Je vais vous sortir si vous le souhaitez. Ici vous avez une petite boîte qui servait à stériliser, parce qu'évidemment la stérilisation existait. Ce n'était pas de la médecine du Moyen-Âge. Donc la petite boîte à stériliser les aiguilles. Ici vous avez une aiguille à recoudre, puisqu'elle est courbée. Et donc avec les calguttes qui sont là. Ce sont les fils qui servaient aux coutures. En effet, je constate qu'ils ont déjà un bon diamètre, ces fils-là. Vous avez du petit, vous avez du plus gros. Selon donc la blessure. Ils sont en ampoule stérilisée. D'accord. Voilà. Alors selon le type de blessure, vous preniez donc le fil correspondant. Voilà, on prenait le fil correspondant et évidemment avec l'aiguille correspondante. D'accord. Et bien sûr, tout ça sans anesthésie. Si on pouvait, mais sur le front, non. Je pense que l'anesthésie n'était pas, on faisait dans l'urgence. D'accord, entendu. Après, quand le malade arrivait sur les ambulances à l'arrière, c'était déjà une médecine plus réfléchie. On accueillait le blessé, on le déshabillait, on le lavait, on le couchait. Mais dans le cadre de l'urgence, non, il fallait parer au plus pressé. Voilà, d'accord. Vous avez des ouvrages fort intéressants qui relatent un petit peu. Vous avez les carnets de l'aspirant l'habit qui sont très intéressants. Un tout jeune médecin qui n'avait pas fini sa médecine, mais qui est quand même passé sur le front et qui raconte dans ses carnets jour après jour tout ce qui arrivait. C'est assez impressionnant. C'est poignant aussi. C'est assez poignant. Alors là, nous avons donc un oscillomètre. Un magnifique tensiomètre. Alors finalement, c'est un tensiomètre et pourtant c'est marqué, indiqué oscillomètre, mais qui avait la même fonction. Qui a la même fonction. C'est un appareil qui existait. On a encore la notice de l'appareil. Donc il est en son jus. On n'a pas touché la poire et l'époque, on voit bien. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, mais bon. J'ai remplacé juste le tuyau. Et puis ici, vous avez le garrot. Le garrot. Ah, il est fait, oui. C'est déjà bien équipé. De Boullit. De Boullit. Le nom de son créateur ? Celui-ci. Oui, c'est le nom du créateur. Celui-ci de 1909. Ah oui. Alors au fur et à mesure que la guerre se passe, disons, il y a de l'amélioration dans les interventions de la médecine et notamment aussi dans les moyens matériels, notamment. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport de 14 à 18 au fur et à mesure des années qui passent ? Par exemple, en 14, nous avons, disons, du matériel dit, on pourrait dire de base. Et ensuite, en 1915, ça a commencé à s'améliorer au fur et à mesure. Vous savez ce qu'on dit. Le poilu blessé à la jambe qui arrivait en 14, s'il était très intinct, c'était la scie. Oui, d'accord. Et au fur et à mesure, donc, en 16, 17, 18, et en 18, il gardait sa jambe et il pouvait même espérer remarcher. Remarcher. Avec une prothèse. L'évolution d'un médecine dans la guerre, quelque chose malheureux et bon, malgré tout, ça a été fulgurant. Alors je suppose finalement, pour en revenir à cette période-là, que les blessures n'étaient pas toujours, disons, de très belles blessures, eu égard à ce qu'on sait maintenant, les fameuses gueules cassées. Et je suppose que finalement, c'était pénible, sans doute, à regarder, à voir, et surtout aussi pénible pour ceux qui souffraient de ces graves blessures. Alors ici, vous avez donc un blessé à la gorge, ici, voilà, qui a été sans doute après soigné au départ. On voit au fur et à mesure les soins, la progression des soins. Voilà. Je pense que c'est assez évident comme chirurgie et on pouvait faire déjà finalement des miracles à cette époque-là. C'est là qu'est née la chirurgie, disons, plastique aussi, la réparatrice, ainsi de suite. Les gueules cassées étaient en hôpital, ils étaient séparés des autres, pour ne pas effrayer, justement. Et les infirmières avaient ordre. Une infirmière, de toute façon, ne doit pas avoir de sentiment. Voilà, oui, bien sûr. Et donc, elle devait s'occuper de ces personnes-là, mais avec ordre, il n'y avait aucun miroir. Aucun miroir, d'accord. Aucun miroir, elle n'avait pas le droit, il n'y avait pas de miroir dans les salles, pour que le... Justement. Il savait. Il savait, franchement. Il ne fallait pas qu'ils se voient. Et donc, l'infirmière avait ordre de les réconforter, comme elle pouvait. Parce qu'il y a un film, justement, qui est sorti, je crois, en gros, une dizaine d'années, qui relate ces horreurs. C'est le film qui s'intitule « La chambre des officiers », notamment. Voilà. Et ça, c'est très poignant. Du début à la fin, finalement, si vous ne l'avez pas vu, j'invite les gens à aller le regarder, ce film-là. Vous pouvez le retrouver, sans doute, sur Internet. Voilà. Alors, j'ai entendu dire aussi que finalement, ces gueules cassées, lorsqu'elles revenaient chez elles, donc, dans leur famille, n'étaient pas toujours accueillies, disons, avec, si vous voulez, avec amour, avec ce qu'on attend, finalement. Et beaucoup de ces gens-là se sont suicidés aussi. Voilà. Car ils étaient également interdits de lieux publics, notamment de cinéma, de théâtre, de rentrer dans certains cafés, et ainsi de suite. Ils étaient considérés comme des pestiférés. Et là, je crois que nous avons une certaine honte à avoir, de ne pas avoir accueilli, justement, ces pauvres gens, donc, dans leur malheur. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à Jean-Marie, qui est le médecin-chef. Alors, qu'était le rôle, donc, du médecin-chef à cette époque ? C'était le rôle de diagnostic, de diagnostiquer le niveau de la blessure, si c'était grave ou pas grave, ce qu'on pouvait. Et après... Avant l'évacuation. Avant l'évacuation, le traitement. D'accord. Les évacuations se faisaient souvent par le train, par ambulance à l'époque, peut-être. C'est ce genre de véhicule qui arrivait, notamment, qui était souvent, donc, qui émanait des Etats-Unis, parce qu'il y avait beaucoup, donc, de véhicules en 1915, d'ambulances qui émanaient des Etats-Unis. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des évacuations aussi par péniche. J'ai entendu parler de ça. Donc, par tous moyens, disons. Tous les moyens étaient bons. Tous les moyens étaient bons, d'accord ? Ils ont été près d'un fleur. Voilà, exactement, comme Verdun. Voilà. Et, en me documentant, si vous permettez, j'ai appris également qu'ils avaient commencé, donc, à titre, disons, d'expérimentation, des évacuations sanitaires aériennes sur les flancs d'un avion. J'ai même vu une photo à ce sujet-là, vous voyez. Mais ça n'a pas, disons, eu, disons, franchement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Ils ont vite abandonné. Voilà. Mais il faut savoir qu'ils pensaient déjà à tout. Finalement, voilà. Mais bien sûr, c'est de là que vient notre médecine moderne. Voilà. Dominique, vous tenez un objet que je ne connais absolument pas, mais qui m'intrigue. Qu'est-ce que cela peut être ? Eh bien, c'est un petit vaporisateur-pulvérisateur que l'on installait à côté du malade pour purifier et assainir l'air pendant l'opération. Le malade était installé sur un billard parce qu'à l'époque, les personnes riches se faisaient opérer chez elles. Le médecin arrivait demandait la table la plus grande. Et donc, dans ces grandes demeures, c'était le billard. On posait le malade sur le billard. On assainissait la pièce. On enlevait les tentures, les tapis, les petits meubles. Et on mettait ce petit réchaud, puisque ça marche au pétrole. Ah, oui, tout à fait. Et donc, ça pulvérise et ensuite, vous avez un petit voile de la lavande, de l'eucalyptus. Un peu du parfum. Voilà. Donc, on pensait assainir l'air avec ce genre d'objet pour éviter les miasmes. D'accord. Et donc, l'expression « passer sur le billard » viendrait donc de cette époque-là. De cette époque-là. Oui, le blessé sur un billard. D'accord. Pour son confort personnel. Tout à fait. Et pour le confort du chirurgien, j'imagine. Voilà. Parce que, voyez-vous, Dominique, moi qui suis un grand passionné d'histoire aussi, j'ai aussi une autre version concernant le billard. Seriez-vous curieuse de la preuve également ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Et vous aussi, Jean-Marie. Toujours prôneur. Alors, voilà. Dans mes recherches, justement, au cours de cette émission, d'une autre émission que Romain a tournée, nous faisions donc un reportage sur le général Marguerite, un brillant général qui a été, donc blessé pendant la guerre de 70-71, donc, du côté de Sedan, pendant la grande offensive de Sedan. Il a été blessé, ce grand homme, et il a été évacué, disons, dans l'urgence absolue, à proximité de Sedan, donc un village dont je ne sais plus le nom exactement. Et il s'avère que dans ce café, disons, ou bistrot, peut-être qu'on l'appelait à l'époque, il y avait un billard. Ils l'ont étendu dessus, et là, les premiers soins lui ont été prodigués. Et, comme vous, j'ai appris un peu plus tard, de sourceux, je vais dire sûr, quoi, finalement, aussi, que cette, disons, cette appellation, le mot billard, être soigné, pris le billard ou passer sur le billard, viendrait également de cette blessure reçue par le général Marguerite, vous voyez, en 71. On se recoupe, finalement, le billard. Mais c'est toujours le billard. Voilà. Je vous remercie. Alors, à quelle association appartenez-vous ? C'est l'association des Poilus d'Ile-de-France. Ah, de l'Ile-de-France. Toutes jeunes associations. D'accord. Et comment est-il cette passion de faire revivre, au moins, disons, la médecine de cette époque ? Vous êtes dans le domaine médical tous les deux ? Absolument pas. Ça a été évident, en fait, quand on a créé l'association, j'ai dit, ben, je suis une femme, je ne peux pas être soldat, je serai votre infirmière. Et donc, à partir de là, j'ai fait des recherches, j'ai récupéré plein de matériel, j'en ai acheté beaucoup, par le biais d'internet, on trouve encore certaines choses intéressantes. Et donc, voilà, je ne suis pas infirmière dans le civil, mais j'ai trouvé le thème intéressant. Ah oui, très intéressant, oui, parce qu'on n'y songe pas beaucoup, justement, à ce thème-là de la médecine. Il y a énormément de gens qui viennent nous voir, parce que chaque fois que j'installe, justement... Et c'est très curieux. Ah oui, les gens sont très curieux. Et vous, Jean-Marie, alors, cette passion ? Ben, c'est parce que, d'abord, on est déjà dans une autre association, qui c'est le Fort de Cormeille, en Paris. D'accord. Donc, on se connaissait déjà, on était déjà un groupe, et on s'est dit, il n'y a pas d'association au niveau de la gare 14-18. D'accord. Donc, on l'avait créée, quoi. On l'a créée, oui. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est très bien. Et donc, ben, j'ai dit, il me faut un médecin-chef, hein, c'est quand même... Ben, oui, c'est normal. Ben, tout à fait logique, ça complète aussi, et ainsi de suite. Voilà, exactement. Comme moi, c'est plutôt dans la technique. D'accord. Je préfère... Ok. Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie, Jean-Marie. Bonjour à tous, monsieur. Merci. Dominique. Merci à vous. Merci pour votre gentille coopération. Et ainsi avoir répondu, avec professionnalisme, je dirais, à ces différentes questions. Merci. Merci. A une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada